Il y a une inquiétude ici. Les responsables avec lesquels j'ai parlé ont parfois le sentiment qu'on ne fait pas tout ce qu'il faudrait pour protéger la mer de la pression extérieure. Et nous avons aussi tracé des perspectives ensemble. Justement par rapport à cette protection, la ZEE de Wallis et Foutonat sur la surveillance, ou en entendue française, qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure pour pouvoir renforcer cette surveillance ? Alors, il y a des mesures qui relèvent de l'État et je vais veiller à ce qu'elles soient prises. Il y a d'abord la présence des avions et des bateaux de la marine nationale le plus fréquemment possible pour marquer que la France, les Wallisiens, les Futuniens sont attachés à leur mer et la défendront contre les interventions extérieures. Deuxièmement, on peut peut-être aussi améliorer la surveillance satellite de la zone et adresser plus fréquemment des cartes des présences. Mais le vrai sujet pour moi, c'est d'occuper cette mer. C'est-à-dire que surveiller une mer vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Et les pêcheurs extérieurs, parce que c'est d'eux qu'on parle, ils vont vite sentir si les Wallisiens et les Futuniens ont envie d'occuper leur mer ou pas. Et si on la laisse libre, on aura du mal à la défendre. Donc, il faut développer des activités dans cet espace. Le premier auquel on pense, évidemment, c'est la pêche. Et le projet qui est porté ici, de développer une pêche hauturière, au-delà de la barrière récifale, c'est une décision très importante. Décision importante sur le plan économique, décision importante pour la nourriture, l'alimentation des Wallisiens et des Futuniens. Mais pour moi, c'est une décision très importante, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des bateaux, enfin, qui vont travailler dans cette zone économique exclusive et qui pourront nous informer sur la présence ou non de bateaux étrangers, à quelle fréquence, et nous permettrons d'orienter nos contrôles et nos recherches. Oui, parce que finalement, occuper cette zone ne veut pas dire empêcher véritablement la pêche illégale dans la zone maritime économique exclusive. Vous avez raison, mais ne pas pêcher et laisser cette zone libre, c'est laisser la porte ouverte à toutes les interventions extérieures. Donc, montrer que les Wallisiens et les Futuniens veulent pêcher dans leur zone et veulent la protéger, c'est absolument essentiel. Et à partir des informations qu'ils nous donneront, des autres pêcheurs qu'ils ont croisés, ça nous sera plus facile d'envoyer les bateaux de l'État, les bateaux de la Marine nationale au bon endroit pour sanctionner ceux qui viendraient pêcher illégalement dans les eaux françaises. Je voudrais qu'on revienne justement, vous parliez au tout début de cet entretien, des projets qui vous ont été présentés, notamment celui d'un ferry entre Wallis et Futuniens. Alors, tous ces projets-là contribueront peut-être au développement du territoire. Comment, vous, à votre niveau, en tant que secrétaire général de la mer, vous pouvez accompagner, aider ces projets ? Moi, je peux accompagner les projets quand on a besoin de moi. Si les acteurs politiques, coutumiers, économiques de Wallis et Futuna arrivent, avec l'aide du préfet, qui représente tous les ministres à Wallis et Futuna, arrivent à porter un projet économiquement viable, ils n'ont pas besoin de moi. S'il y a besoin du concours du gouvernement français pour rendre ce projet faisable, je serai à la disposition du préfet pour venir apporter mon aide et solliciter les différents ministères français pour qu'ils soient en appui du projet local. Ce sont ces moyens que vous pouvez mettre en place pour aider le développement de la disserte maritime ? Moi, ce que j'attends, parce que le projet qui m'a été présenté, pour l'instant, n'est qu'une intention. Moi, j'attends de voir un dossier technique. Et surtout, ce que j'attends, c'est de voir, comme on dit, le business plan. C'est-à-dire, quelle va être l'activité économique de ce ferry ? Il y a deux possibilités. Soit on fait la démonstration qu'il y a une activité économique qui va justifier un bateau toute l'année entre Wallis et Futuna. Et le projet sera très simple à monter. Soit le business plan va montrer qu'il y a des périodes de l'année où ce bateau serait très nécessaire et économiquement efficace. Les vacances scolaires, les pèlerinages, les rencontres coutumières. Mais pas toute l'année. Alors, c'est un autre modèle qu'il faut chercher. C'est un affrêtement temporaire, partiel d'un bateau. C'est un autre sujet. Donc, moi, j'attends que le porteur de projet nous dise vers quoi il veut s'orienter, nous donne des données économiques fiables et que nous regardions ensemble vers quoi nous devons nous orienter. Au terme, donc, de toutes ces réunions, qu'est-ce que vous retiendrez de cette mission ? Moi, je retiens plusieurs choses. Premièrement, je retiens que vous avez une mère exceptionnelle. Ne la gâchez pas. Ne vous laissez pas entraîner dans des projets économiques disproportionnés par rapport aux besoins des walisiens et des futuniens. Et faites des choses qui respectent la mère parce que la mère est très fragile. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'il y a ici la volonté de faire quelque chose. La volonté de faire de la pêche hauturière. La volonté de mettre une desserte à Futuna. La volonté d'utiliser le registre du pavillon des croisières pour améliorer les recettes du territoire. Et c'est un sujet important. Donc, il y a la volonté d'utiliser la mère pour développer des richesses, développer de l'activité au profit de la population de Walis et Futuna. Et puis, moi, la dernière chose que je retiens, c'est ce que j'ai vu. Grâce au préfet, j'ai pu faire un survol de l'île, voir comment elle est belle. Et l'idée, c'était que je garde Walis dans les yeux. Et bien, en repartant, maintenant, je crois que je l'ai dans le cœur.